Bonjour et bienvenue sur touspourlasanté.tv, votre magazine santé sur le web. Au-delà des doutes sur l'efficacité du vaccin, les Français se posent de très nombreuses questions sur les effets indésirables potentiels et sur la composition de ce fameux vaccin. Et si on s'intéressait aux effets indésirables potentiels des vaccins contre la grippe ? Plutôt contre. Pourquoi ? Parce qu'on entend plein de choses en fait sur sa composition. Parce que finalement on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans et qu'on a l'impression qu'on est forcé à se faire vacciner alors qu'on ignore un peu de quoi il retourne vraiment. On entend beaucoup de choses par rapport au vaccin, notamment par rapport à l'aluminium et tout ce qui s'ensuit. Si aujourd'hui on vous dit que ça n'a aucune répercussion sur votre santé ? Il va falloir m'approuver plus de choses pour pouvoir me faire vacciner. J'y réfléchirais peut-être un peu plus. Je préfère laisser mon corps et mes anticorps combattre. On le fera en espérant qu'on ne nous le dira pas dans 10 ans que « Oups, non, en fait il est très mauvais et tous ceux qui ont fait ce vaccin avec le lot XYZ doivent venir à l'hôpital et on doit leur faire un traitement, etc. » Donc j'espérerais qu'on ne fera pas ça. Alors le directeur général de la santé que vous êtes, lancerait-il une campagne de vaccination contre la grippe si c'était dangereux pour la santé ? Ce n'est pas envisageable. C'est parce que justement les vaccins ne sont pas dangereux que la balance bénéfice-risque est très évaluée, qu'on peut faire en toute sécurité ces campagnes de vaccination, qu'on en fait la promotion. On a des années de vaccination et donc des preuves sur à la fois les volumes et les typologies de vaccins et donc en particulier sur le vaccin contre la grippe. Alors Serge Montero, quand on regarde sur Internet, on dit qu'il y a de l'aluminium, qu'il y a du mercure, que ça affaiblirait le système immunitaire, ça entraînerait des troubles neurologiques graves. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vaccin ? La production est quelque chose d'extrêmement complexe pour les vaccins de la grippe. Sachez que nous utilisons des milliers, des centaines de milliers, des millions d'oeufs tous les ans pour produire le vaccin contre la grippe. Le premier client des femmes françaises, c'est ça ? Le premier client, le premier client. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, nous utilisions plus d'oeufs que l'Ustucru et Panzani réunis, si vous permettez de donner des marques. Et nous traitons plus de 500 000 oeufs par jour. Y a-t-il des contre-indications au vaccin contre la grippe, René Lina ? Alors, il y en a une qui est l'allergie aux protéines d'oeufs. C'est fréquent ça ? Non, c'est exceptionnel, c'est une personne sur un million. Donc, il y aura 60 personnes à peu près pour lesquelles le vaccin serait vraiment contre-indiqué. Alors après, il peut y avoir des phénomènes allergiques qui existent, il peut y avoir des phénomènes d'intolérance qui existent. En cas de doute, si jamais une personne pense qu'elle est allergique à l'oeuf ou qu'elle est allergique à un décomposant, elle peut demander à ce que cette vaccination se fasse à l'hôpital. Comme ça, on a toute la sécurité, on peut interagir rapidement si jamais il se passe quelque chose. Je vois que dans toute étude sérieuse qui puisse être faite par rapport aux soi-disant effets secondaires, montre que la balance bénéfice-risque est absolument en faveur des vaccins. Alors, j'ai une question pour nos amis infirmiers et pharmaciens. Vous voyez-vous des patients au quotidien, tous les jours ? Ils vous posent des questions, dit Debornich. Bien sûr qu'il y a des patients qui réfutent la vaccination, mais l'immense majorité des patients acceptent la vaccination. Ce qu'il nous faut, c'est aller porter des messages en expliquant aux patients le bien-fondé de la vaccination. Comme il vient d'être rappelé, le bénéfice-risque fait pencher la balance du bon côté. Chez les pharmaciens, on pose des questions aux pharmaciens d'officine ? Oui, tout à fait, très régulièrement. Et l'une des questions qui revient le plus souvent, je pense, est celle qui concerne les adjuvants et notamment l'aluminium. Donc, en l'occurrence, sur le vaccin contre la grippe, on est absolument tranquille, mais il y a justement cette méconnaissance de l'aluminium quand il est contenu ou pas dans les vaccins. Donc là, on peut tout à fait rassurer la population en disant qu'il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin contre la grippe. Mais c'est une question qu'on vient souvent nous demander et on nous demande. Je veux le vaccin qui ne contient pas d'aluminium. Si je vous entends bien, c'est un vaccin qui est assez efficace. C'est pour ça qu'il y a des campagnes de vaccination. C'est très bien intoléré. Alors, vous vous vaccinez, vous tous, autour de la table ? Oui. Oui, aussi, depuis des années et avec beaucoup de conviction et d'allant en tant que professionnel de santé. Et moi aussi, surtout depuis que j'ai eu la grippe. Sous-titrage Société Radio-Canada